hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle playlist la playlist cassandra donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire une vraie introduction à cassandra donc cassandra c'est une base de quoi une moteur de base de données no sql qui commence à être de plus en plus connu déjà connu depuis quelques temps d'ailleurs donc il ya une opposition à no sql versus sql on verra ça dans une prochaine vidéo qui met en opposition deux choses d'un côté le no sql avec l'aspect ou plutôt le sql avec l'aspect acide donc atomicité consistance isolation et durabilité et puis de l'autre côté en opposition à cela on va pas vraiment en opposition mais en tout cas à mi-chemin avec ça le cas de théorème de donc le ce qui peut s'appeler également le théorème de brouwer qui vise à la consistance lavability et le père de partition de tolerance donc là c'est deux deux choses différentes qui opposent les deux mondes donc le sql et no sql on verra ça dans une prochaine vidéo plus exactement la différence entre les deux et pourquoi il ya une différence entre les deux cassandra donc ses origines c'est quoi c'est facebook qui l'a open source et en 2008 qui l'a versé à la fondation apache en 2009 je crois et du coup ben voilà un moteur de base de données qui est qui est très très puissant qui est utilisé par apple avec notamment un cluster de plus de 70 mille noeuds donc c'est juste énorme un cluster de 70 mille noeuds je sais pas si vous voyez 70 mille machines communiquent entre elles qui représentent à peu près 100 pétabit donc c'est vraiment du très très gros cluster en termes de bases de données netflix qui l'utilise également avec à peu près 2500 noeuds je crois dans les chiffres que j'ai vu les concurrents à cassandra ou ceux qui travaillent en tout cas avec donc c'est google big big tables et amazon dynamo db donc vraiment des très très grosses bases de données distribuées no sql donc le le système distribué son intérêt c'est quoi c'est d'avoir des des moteurs qu'on va qu'on va s'y dé solliciter et paralléliser ensemble l'idée c'est de deux commandes d'être résistant à la panne plus facilement donc c'est à dire à force de quoi par le biais de la distribution des datas sur un ensemble de serveurs en les split ans etc en faisant ce qu'on appelle du sharding ce genre de choses là on va se retrouver bas plus le cluster va être gros plus finalement on va être résistant à la panne ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à ce qu'on connaît plutôt dans le monde du sql on va se dire dans le monde du sql plus que ce cluster va être gros plus on va avoir quelque chose de difficile à maintenir plus ça va être délicat banon finalement dans le système distribué no sql ça va être plutôt une force il est hautement scalable donc comme vous voyez on parlait tout à l'heure 70 mille nœuds donc très très scalable son intérêt d'être scalable c'est que dans les systèmes actuels à base de microservices où on a besoin de supporter certaines charges et des augmentations de charges parfois brutale ça permet de faire ce qu'elle est en même temps que le microservice de faire ce qu'elle est la base de données s'il y en a besoin ça permet aussi du coup d'avoir des gros volumes et d'interroger ces gros volumes avec un temps de réponse très rapide les atouts donc si on les synthétise de cassandra c'est une réponse aux besoins de scalabilité puisqu'on se calent l'applicatif mal avantage c'est qu'on peut se caler de la base de données très facilement ce qui est plus difficile dans les moteurs sql plus un cluster est grand et puis les robustes donc comme je le disais c'est un petit peu paradoxe à une certaine époque on aurait dit que c'était plutôt une délicatesse là en tout cas c'est plus robuste encore c'est de l'open source cassandra donc l'avantage c'est que voilà rien à débourser on peut l'utiliser on peut aussi l'adapter il ya des il ya une société qui s'appelle data stacks qui est qui est en gros la la société qui propose à la fois des la formation du support à cassandra avec des outils internes il est du coup très résistant à la panne ça c'est un des gros atouts de cassandra hautement performance comme je le disais donc c'est à dire que malgré les très gros volumes le fait de le distribuer et de le char des entre guillemets vous allez pouvoir avoir des temps de réponse très très performant que ce soit en lecture ou en écriture c'est un système distribué donc du coup il n'y a pas de ce paf c'est à dire par rapport à ce qu'on connaît en matière de bases de données relationnelles ou sql vous retrouvez généralement le principe de masters live là dans le système dans les bases de données distribuées vous n'avez pas ce principe de masters live vous allez avoir plutôt quelqu'un qui va coordonner mais n'importe quel nœud du cluster peut devenir peu coordonner le cluster il n'est pas maître pour autant et donc chaque nœud à la même valeur à l'intérieur du cluster alors ça a émané principalement de cassandra cassandra et émane encore plus fortement alors des microservices pourquoi parce que les microservices ont eux ont moins besoin de relationnel au niveau des bases de données mais plutôt du relationnel qui situe à l'échelle au dessus à l'échelle des services des microservices en eux mêmes c'est eux qui font la partie qui joue la partie relationnelle donc du coup vous allez plutôt avoir des schémas simple des bases de données plus plate avec bas de simple table finalement pour un microservices données ce qui fait que là les bases de données no sql ont encore plus de puissance comme c'est le cas pour cassandra cassandra propose je propose aussi du cql donc du cassandra query language qui est très proche du sql ça aussi c'est un des gros atouts c'est que vous allez pouvoir vous y retrouver très facilement avec des select étoiles ce genre de choses là donc très facile à manipuler est très facile de passer de l'un à l'autre finalement sql no sql le les défauts de cassandra si on devait en cité donc c'est qu'il n'est pas acide contrairement à des bases de données sql donc sur le principe comme c'est un système qui est distribué et répliqué à très large échelle pour garder de la performance on est obligé de faire une croix sur une partie de la consistance donc on le reverra plus tard cassandra fait appel donc au cas de 4,4 m qui lui fait de l'un du consistant d'eventuali l'eventuali continue consistant avec pour but de se rapprocher de la consistance même si on n'a pas une consistance ferme quoi on est certain que tous les noeuds soit dans le même état mais le but c'est que en fait si on arrête de d'envoyer des requêtes à la base de données aux clusters et bien que si on arrête de le faire on se retrouve dans un état consistant quoi qu'il arrive et donc bah en fait on a une opposition entre la consistance et la performance et la haute disponibilité de ce système distribué finalement on n'a pas de possibilité de faire des modélisations complexes qu'on peut retrouver dans les bases de données relationnelles parce qu'on n'a pas les principes de clé étrangère d'index même s'il ya des choses qui s'en rapprochent un petit peu c'est pas tout à fait le même principe et il n'y a pas de volonté de lier des éléments entre entre tables par exemple voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu cette vidéo d'introduction à cassandra on va rentrer petit à petit dans les détails on verra prochainement je pense acidité versus cap vous verrez que c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'il ya derrière ce monde du no sql par rapport à ce qu'il ya par rapport au sql voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter et je vous dis à très bientôt sur les afflits on 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 Sous-titrage ST' 501